Nous sommes en 1961, Claude-François décide de partir pour Paris en compagnie de Jeannette, son épouse. Arrivé dans la capitale, au premier jour de septembre, il leur faut tout recommencer à zéro. Si Jeannette, danseuse de formation, n'a pas trop de difficultés à trouver du travail, en revanche, pour Claude, il n'en sera pas de même. Tandis que Jeannette décroche un engagement, Claude connaît ses premières déceptions. Mais sa confiance et sa foi sont inébranlables. Il n'hésite pas à prendre des cours de danse pour mieux compléter sa formation de musicien-chanteur. Dans un même temps, il rencontre des jeunes musiciens de son âge, passionnés comme lui de jazz. Ensemble, ils décident de fonder un orchestre de Twist Madison, très proche du jazz traditionnel. Le groupe s'appelle Les Gamblers, avec pour leader le très séduisant Olivier Despax. Cette jeune formation joue tous les soirs au Caramel Club, une boîte branchée du Quartier de l'Étoile à Paris. Dès lors, Claude François hante les studios d'enregistrement et les bureaux des directeurs artistiques, dans l'espoir d'échapper aux conditions de chanteur d'orchestre. Il habite, avec Jeannette, dans un petit appartement de la rue Véron à Paris, un quartier de nuit bruyant pour musiciens, danseuses et strip-teaseuses. À présent, Claude n'a qu'une idée en tête, enregistrer un disque sous son propre nom. Un arrangeur de la radio de Cologne, Jerry Van Royen et petite amie de Josette, sa sœur, présente à Claude le directeur artistique de chez Fontana, Jean-Jacques Tilquet. Ainsi, le 16 septembre 1961, le puissant et influent Jean-Jacques Tilquet auditionne le jeune Claude François. Ce jour-là, Claude est très intimidé, malgré sa volonté, son esprit et sa rage de réussir. Après avoir écouté une première maquette de quatre titres réalisés par Claude, Jean-Jacques Tilquet n'est pas très emballé. Il lui recommande d'ailleurs d'aller voir les nouveaux talents d'aujourd'hui, dont le déjà célèbre Johnny Hallyday. Ce n'est qu'un mois plus tard, lorsque Claude François revient avec un titre, le Naboo Twist, que toute l'équipe de Fontana décide de produire ce débutant prometteur et lui font signer un premier contrat d'enregistrement. Claude a choisi le pseudonyme de Coco. La pochette est prête en quelques jours, un simple graphisme avec les titres, les paroles sont en arabe et le disque sort rapidement. Une deuxième version en français du Naboo Twist est alors enregistrée sur les conseils de la maison de disque. D'ailleurs, Nicole Croisi et Hugo Fray, les amis du Caramel Club, participent à l'enregistrement dans les cœurs. Compte tenu du contexte marqué par la fin de la guerre d'Algérie et malgré les efforts promotionnels et commerciaux, le succès n'est pas au rendez-vous. Histoire de vivre ou plutôt de survivre de son métier et avec la complicité de Nicole Grouillet, l'assistante de Jean-Jacques Tilquet, il participe volontiers à de nombreuses séances d'enregistrement pour d'autres artistes confirmés. C'est d'ailleurs Claude François lui-même qui jouera des percussions sur plusieurs disques des Los Machu Cambos, dont le célèbre succès Pepito. Dès le mois de juin 1962, Claude se retrouve seul, sans argent et abandonné par son épouse qui vit depuis une belle histoire d'amour avec l'idole Gilbert Bécaud. Triste et désespéré, Claude rejoint alors Olivier Despax et ses Gamblers à Saint-Tropez pour faire la saison d'été au Papa Gaillot comme musicien percussionniste. Nous sommes en 1962, l'époque yéyée est au sommet. Johnny Lydet, Richard Anthony, François Zardy, Sylvie Barton, Pétula Clark, Sacha Distel et Brigitte Bardot sont désormais leaders de toute une génération. Un public qui se prépare déjà inconsciemment à accueillir dans quelques semaines l'une de ses futures idoles, Claude François. A la rentrée 1962, de retour à Paris, Claude François signe un contrat de 7 ans avec les disques Fontana. Le triomphe ne tarde pas à arriver grâce à l'adaptation d'un tube américain Girl, Girl, Girl. Cette chanson devient en français Belle, Belle, Belle. C'est Claude et une célèbre parolière Vlyn Bugui qui sont à l'origine de cette traduction. Le disque 45 tours sort le 25 octobre 1962 et après un démarrage plutôt discret, Belle, Belle, Belle est plébiscité dans la célèbre émission de Daniel Philippa qui salue les copains sur Europe 1. Dès lors, Claude François ne tarde pas à rejoindre le cercle des idoles. Il participe à de nombreuses émissions de télévision, ce qui permet au grand public de découvrir ses talents scéniques. Un jeune réalisateur, Claude Lelouch, tourne le premier scopitone de la jeune idole à Chamonix dans la neige au milieu de superbes jeunes filles légèrement vêtues. Nous sommes à la fin de l'année 1962 et Claude Clos est en train de devenir une grande vedette. Il choisit alors comme apprécié aux débutants Paul Lederman. Après son premier passage à l'Olympia le 18 décembre 1962, en première partie de Dalida et des Spoutniks, il retrouve la scène de ce célèbre musical le 5 avril 1963 au cours d'un spectacle consacré aux idoles des jeunes. Marlène Dietrich, présente ce jour-là, restera sous le charme du jeune et bondissant Claude François. Il s'en suit une tournée d'été aux côtés de Sylvie Vartan et des Gams. En octobre 1963, il sort un nouveau 45 tours sur lequel se trouve l'un de ses plus grands succès, « Si j'avais un marteau », qui restera plusieurs semaines numéro 1 des hits parades et des ventes de disques en France. Avec son look de jeune étudiant BCBG, Claude devient très vite la figure emblématique de toute une génération et les tournées se succèdent au rythme de ses succès. « Marche tout droit, pauvre petite fille riche, dis-lui, si tu veux être heureux » et tant d'autres. Le 29 octobre 1963, après un musicorama spécial auquel il participe à l'Olympia, il fête sa première année de carrière et reçoit des mains de Maurice Biraud, ses deux premiers disques d'or, pour deux millions d'exemplaires de disques vendus en France. Avec ses premiers cachets, il achète un appartement au 46 du boulevard Excellemans, dans le 16e arrondissement de Paris, qui vient d'être le théâtre d'un drame que Claude alors ignore. En effet, quelques mois auparavant, la jeune femme de l'ex-propriétaire, en dépression nerveuse, venait de se donner la mort en souverant les veines dans la baignoire. Quelques temps plus tard, Claude-François achètera également un vieux moulin à Danmois, près de Millie-la-Forêt. Cet endroit deviendra vite la ferme du bonheur, où il installera sa sœur et sa mère, qui retrouveront dès lors le luxe et la sérénité de la vie en Égypte. C'est au printemps 1964, après bien des recherches, que Claude-François trouve la maison de ses rêves. Elle appartient alors à un couple de pharmaciens, M. et Mme Michela, installés dans le village voisin de Courance. Lors de la retraite ayant sonné, ce couple décide de vendre sa propriété pour partir s'installer dans le sud de la France. Claude, qui cherche depuis quelque temps un havre de paix aux portes de Paris, entend parler de cette vente. Dès la première visite, il a le coup de foudre pour cet ancien moulin à grains. Situé à moins de 60 km de Paris, près de Millie-la-Forêt, il est facile d'accès par l'autoroute du sud, depuis l'appartement parisien du Chanteur. L'endroit, emprunt d'histoire, fascine d'autant plus Claude, car quand on est en Égypte, on sait apprécier la magie des lieux millénaires. Ce moulin a été construit au XIIe siècle. Appartenant au seigneur de Danmois, il sert à alimenter le fief en farine. Endroit stratégique du système féodal, ce moulin à grains est déjà au Moyen-Âge un haut lieu de la seigneurie de Danmois. Légende ou réalité, la petite histoire raconte que Jeanne d'Arc, au XVe siècle, y fit étape trois jours, sans doute pour s'y restaurer, en se rendant à Chinon à la rencontre de Charles VII. Il n'en faut pas plus pour que Claude-François décide d'acheter cette propriété pour un peu moins de 46 000 euros d'aujourd'hui. Véritable domaine, elle s'étend sur 500 m² habitables et trois hectares de terrain traversés par une rivière baptisée l'école qui regorge de truite. La promesse de vente est signée avant la tournée frénétique de l'été 1964 et se concrétise sur le papier le 18 septembre de la même année. Pour Claude, le déraciné, ce jour restera l'un des plus beaux de sa vie. Il savoure à ce moment-là une nouvelle revanche sur le destin. Très vite, il décide d'entreprendre des travaux pharaoniques afin d'embellir son domaine. Il sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il faut pour transformer son moulin en un univers de rêve et de détente. Et pour cela, il ne lésigne pas sur les moyens. Rien n'est trop beau pour son paradis. Homme de goût, Claude-François a le sens du raffinement. Il meuble le moulin avec des pièces anciennes qu'il achète lui-même chez les antiquaires. Il mélange le mobilier de style Renaissance espagnol avec des meubles contemporains et confie à l'architecte Gabrielli la restauration intérieure et extérieure des bâtiments. Statut d'idole oblige, il se fait également construire une véritable piscine hollywoodienne dont il peut admirer chaque matin de sa chambre la forme du bassin en forme de palette de peintres. En hiver, quand il gèle, Claude-Claude fait tourner la roue du moulin pour que la glace la bloque en mouvement. L'eau qui s'écoule des pales se solidifie en stalactite de glace qui scintille le soir à la lumière des projecteurs pour le plus grand plaisir du chanteur. Loin de la gloire, à Danmois, Claude-François redevient un homme simple qui laisse libre cours à ses passions et à ses inspirations. Ce moulin devient très vite un lieu d'exception, chaleureux, envoûtant, magique, à l'image de la jeune idole de la chanson française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada